bonjour à tous et à toutes nous voici pour la suite des aventures sur immortal phoenix rising le dlc donc pour la mythologie chinoise la dernière fois on s'était arrêté quand on avait aidé le seigneur gong gong enfin plutôt c'est un dieu seigneur enfin bref c'est de toute façon quand tu deviens dieu en général tu as les premiers dieux qui naissent et après les autres bah des fois c'est des êtres humains tout simplement qui accèdent en fait au pouvoir divin donc moi ça me choque pas de dire le seigneur ou tout simplement de dire le dieu surtout n'hésitez pas à liker et vous abonner que ce soit sur ma chaîne twitch xx noctali 21 xx ou sur ma chaîne youtube noctali 21 bah je suppose qu'il va falloir faire un coup de voilà je ne laisserai pas me retenir ici non c'est pas ça comment quitter à peut-être ça non plus on peut que je saute alors au niveau de la fracture là voilà bon mon personnage est fatigué au moment on a détruit le champ de force on va pouvoir passer et rejoindre le sommet de la montagne boudzou oui vous allez dire boud il n'y a pas de b en fait bien fait c'est de zed qui fait assez boudzou après me demandez pas c'est le chinois c'est un peu bizarre alors donc là maintenant une fois qu'on a visité donc chez gong gong et ben on va visiter la montagne ça va faire rappeler celle de zeus tiens d'ailleurs une nouvelle zèle très jolie je prends donc on peut se téléporter ici hop voilà alors on va faire un petit tour d'horizon pour comment ça s'appelle pouvoir les objets parce que je n'ai pas tous les objets bien évidemment piqué il me manque pas pour la vie je crois qu'il m'en manque et des pièces beaucoup de pièces je pense qu'ils ont mis un max de pièces parce que j'ai pas pu améliorer mes autres compétences après je suppose aussi que je n'ai pas tout fait sur les autres les deux autres îles on va dire ils après je pense que j'aurais fait une bonne partie je peux sauter deux fois mais alors une fois pas je suis encore habituée au fait de d'être c'est un nouveau dieu toi qu'est ce que tu peux sauter deux fois mais non tu peux sauter qu'une fois allez on grimpe voilà alors je suppose que sur la montagne non il n'y a rien d'autre donc ça veut dire que j'ai oublié en fait des pièces à non ce que j'allais dire je vais juste bien me placer parce que ça pas grand chose je ne passe pas repéré par ces légères j'ai vu un truc briller là bas voilà c'est bien ce que je me disais manqué de la santé donc il y en a aussi donc là c'est des pièces je l'avais voilà malheureusement je pense pas tout avoir d'un seul coup c'est tout c'est bizarre allons nous en voilà on va se décaler un petit peu non c'est pas vrai tu nous as pas eu et esquiver le combat de toute façon bizarre il ya que ça vraiment j'ai un doute toute façon va falloir faire les autres parce que après si on referme la balafre ça va être exactement pareil que refermer le tartare chez typhon c'est bien que c'est finito patato on pourra pas faire un retour en arrière à part donc de de refaire on va dire l'histoire c'est bizarre quand même qu'ils aient que ça il manque combien de pièces pour finir ça combien une pièce j'en ai sept et j'ai rien lié en fait non un seul parce que ça c'est huit et après je pense qu'on peut l'améliorer une ou deux fois pour les dégâts la santé je sais plus combien il m'en manque puis après passer des coffres ça se peut qu'il ya que ça ça fait un peu court pour la balafre mais bon bah ouais vraiment on va faire tout ça on va améliorer tout ce qu'on peut et après on ira faire la balafre bien évidemment ils sont violés maintenant Oups là... Est-ce que j'ai eu de... Quoi ? Hein ? Aïe 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 aïe!!! Alors voilà, je me trompe avec... Avec... Avec c'est comme dieu Rockward Legacy Lâche ton caillou toi Lâche ton caillou toi Oh C'est parti ! Voilà, alors ceux qui ont les marteaux là... Qui est du coup ? Allez ! Peisque du l'autre coup sans pas exprès. Finito patato ! Allez à toi les peisques ! C'est une ninja je crois. Voilà. Ça va, c'est juste l'esquive en fait que je lui suis bourrée. Vous voyez en fait l'esquive sur celui-là c'est X. Et sur Hogwarts Legacy en fait c'est B. Non j'ai appuyé sur B ! Bah non fallait pas. C'était pas le bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va déjà mettre dessus. Ah ok d'accord. J'avais pas prévu ça. J'avais prévu de mettre des cailloux. Ah oui. Faut mettre des cailloux mais en même temps. Faut faire gaffe où on les place. Parce que ça peut se casser. Et je suppose que oui il y en a aussi là. Donc les cailloux en fait c'est mort. On va pas pouvoir en mettre. En fait les cailloux ça sert vraiment à rien là. Il nous faudrait deux autres cubes. Là par contre je t'ai vu. Par contre on voit pas grand chose avec la poudreuse et qui tombe. Ça va pas avec cailloux. Je veux les pêches. J'allais dire les grenades mais là c'est des pêches. Il y a rien derrière. Attendez. On va actionner une première fois. On va voir un petit peu comment ça se... Ah. Ok. Ok. Donc en fait au tout début c'est fait exprès. Pour pas qu'on puisse mettre déjà dessus. Et après. Voilà ça se... Ah mince. Ça va être juste... Ah oui. C'est vrai que si tu les lances. Par contre c'est embêtant comment ça se forme là les... Donc ça t'as pas été détruit c'est bon. Je te reprends. En fait ce qui m'embête c'est que là en fait c'est le deuxième. C'est bon ça passe. Mais alors lui. C'est bon. Mais bon. Ouf. C'est que c'était devant en fait je peux pas le poser comme ça. Donc avant ça ne me tait pas. Armure de tambour de guerre. Donc ça c'est bon. Au prochain maintenant. C'est celui-là là-bas. Ça va. C'est trop compliqué à aller chercher. Donc je suppose que le prochain c'est ça. Ah mais non. C'est parce que j'avais fait des véticités comme ça. C'est pour ça en fait qu'il m'avait vu. Par contre il y a un niveau discrétion dans l'eau c'est mort. Voilà. Ah ouais. Le dieu de malheur. Eh bien. C'est la foule au tombe. Ah non c'est pas le bon bouton. Ah purée. Attends choucouille. C'était bien mieux. Voilà. Au revoir. Alors du vent. Excusez-moi. J'augmente juste un peu la luminosité parce qu'on voit Ekachi. Ah oui. Donc ça c'est. Ah oui tiens d'ailleurs. Non je ne peux pas le garder. C'est pas comme dans le DLC. Alors le vent il est là. Le truc c'est que je peux mettre un poids lourd. Mais si je mets le poids lourd ça arrête le vent. Il faudrait plutôt des cailloux en fait plutôt que ça non ? C'est le problème en fait c'est qu'à part si je pousse. Et si je pousse après le truc c'est qu'il n'est pas tout à fait dessus donc euh. Ah bah là il se met pas très très bien dessus. Y'a pas des petits cailloux ? Evidemment que non il n'y en aura pas autant que là bas. Non ce serait beaucoup plus simple. Parce que le problème c'est que je ne peux pas le mettre sur le coté. Bah je voudrais que tu le pousses. Voilà. Le problème c'est qu'il est bien dessus. Ah ça va être embêtant. Bon bah on va essayer. Alors. Donc toi c'est... Non ce côté là. Ah oui alors c'est vrai que son épée lui il est porté. Malheureusement ça touche pas. Ah. Je sais quoi. Voilà. Donc ça fait baisser ici. Et là il nous faudrait aussi un cube. Il faudrait aussi un cube. Donc ça, ça fait baisser ici. Ah oui. Ah t'as rien par là toi. Si je fais ça. Ok donc là je peux faire ça. Malheureusement je peux pas faire de statue. Donc il va falloir que je trouve un moyen. Donc on a des par là. Bon ça va c'était pas trop compliqué en fait. J'aurais cru qu'il fallait être encore assez rapide. Bon. C'est tout. Il n'y a plus que les pièces. Et après on va pouvoir améliorer tout. Oh je récupère en même temps même si bon je pense que... Ça devrait être bon hein. J'ai plus besoin de récupérer autant. Oh là là. J'élance les flèches par deux. Si jamais il nous donne des pêches l'air de dire... Tu vas mourir. Attention ça va être la fin. Ah c'était ça le blochement on est d'accord. Ah non ça veut dire que je vais me les peler. Ah si c'est ce que je parle. C'est ce que j'allais dire. Je vais me les peler. Ça va être trop cool. Alors. Ah oui. Alors ça se tourne comment tout ça ? Ah purée il y a celui du haut. Il a les zappé. Attends. Ah. Non, 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 non. Il n'y a rien. Non, on ne va pas avoir de오ille en patates. C'est parfait. C'est pas bon. C'est pas bon 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 c'est pas bon.. ça ça fait ça en comme ça ça fait juste le coin et toi le problème c'est que là ça fait le haut aussi comme ça voilà c'est du pif ou des fois tu réfléchis tu fais attends on va faire comme ça comme ça et des fois tu fais non en fait en fait c'est quand tu réfléchis pas avec une pièce ah ouais c'est vraiment le truc une pièce entre les wang et les yann les deux plus puissants clans céleste même les dieux n'échappent pas à ses querelles mesquines mais et puis là on voit dang dang et je sais plus comment il s'appelle ben ben on a tout fait j'essaie de vous enquiquiner mais je voudrais augmenter tout ce que je peux je vais faire un petit tour voir si j'ai vraiment rien oublié pourquoi j'ai eu plus le droit de c'est peut-être parce que je me déplaçais de trop ouais la balafre elle est vraiment juste à côté donc je pense que c'est fini je pense que c'est fini ouais bon ben on va se déplacer on va améliorer tout ça je sais que ça fait des temps de chargement et que après on est obligé de tout se retaper en plus le fait de monter la montagne et puis après ben tout simplement on va aller refermer la balafre j'ai beaucoup aimé en tout qu'est ce petit dlc là en chine et après il faudrait que je finisse aussi l'autre dlc le dernier donc de immortal phoenix rising car faudrait les finir assez rapidement avant que zelda arrive parce que déjà voilà ça prend beaucoup de temps surtout annoncé 6 ça veut dire qu'il m'en manque et pas que comment dire que à la montagne en fait il m'en manque un c'est à dire qu'il m'en manque autant voilà ça c'est fini attendez j'ai l'accélère vu que c'est toujours la même chose l'ordre des yandés voilà je crois pas que de toute façon je puisse améliorer non je peux rien améliorer du tout les potions c'est bon mais ouais en fait c'est pour la vie il m'en manque pas mal je suis sûr en plus qu'ils doivent être en hauteur ou caché sur une falaise ou un truc comme ça bah dommage tant pis bon allez on se déplace et on va à la balafre donc on avait dit ici c'était pas mal toc est-ce qu'il m'en manque 4 si je ne me trompe pas si je me souviens bien oula j'ai même pu non c'était 6 ou c'était 8 non c'était 4 qui m'en fait oh je sais plus mais ouais c'est bizarre qu'il m'en manque autant là pourtant je fais gaffe à chaque fois de bien vérifier que je n'ai rien loupé il doit être à des endroits assez ah je t'avais pas vu toi s'il y en avait un sur la langue en fait je me suis embêtée pour rien à aller jusqu'à l'autre bout alors qu'il était sur sa langue il y en avait plein en fait ici wow tant pis c'est pas grave c'est fait c'est fait ouais je me suis dit oh de toute façon c'est la fin allez c'est parti hop on monte la montagne à cheval bon là c'est plus à pied ah oui il y a les mobs là on va esquiver les petits mobinets de toute façon je l'ai déjà fait hop c'est pareil on va esquiver hop là allez on est reparti on suit le chemin qui a été un petit peu anéanti mais on suit le chemin quand même ça va pas nous arrêter pour autant c'est des corbeaux c'est que ça sent pas bon ça c'est la pièce qu'on a obtenu alors ils auraient pu faire gaffe aux escaliers quand même oh purée là ils ont pensé aux mortels le yaïu jadis un dieu fut tué par un autre dieu animé par la vengeance son père tenta de le ramener à la vie mais ses manipulations des lois de l'univers ramènent un yaïu sous une forme hideuse et surnaturelle chassé du ciel le yaïu doté d'un purée de patates douces à chaque fois j'ai pas le temps de le lire d'ailleurs on les retrouve où tout ça est-ce que là t'as la sauvegarde rapide pète pète zoom pète non c'est pas ça non plus donc ça c'est les aptitudes je pense pas qu'on puisse faire grand chose donc c'est ici dans le didacticiel je suppose non ouais c'est ça les journaux du monde nous voient l'oiseau à propos de l'équilibre pengley la création c'était le yaïu voilà chassé du ciel le yaïu doté d'un insatiable appétit de chair humaine terrorisa les terres des mortels jusqu'à ce qu'on l'enferme son propre père fut incapable de le regarder dans les yeux sympathique excusez moi c'est juste parce que j'aime bien faire ça ah oui ça c'est pour tout ce qu'il faut savoir ouais ok bon allez hop c'était surtout pour bah les notes parce que j'aime bien il te laisse lire les notes mais t'as pas le temps en fait là t'as blablabla puis des fois t'assimile pas parce que t'es en mode vite faut que je les laisse sinon je serais je pourrais pas lire la suite ah ok je sais pas où il était installé mais il était installé oh oh un boss ah bah tiens yaïu bonjour mec comment allez vous monsieur je vais te faire je vais te faire un débitif parfaite Ah, c'est bon. J'entends qu'il y a de l'orage qui tombe, là. Voilà ! Finito, patato ! Dévoreur des cœurs, innocents. Yayou, légendaire. Le vaincu. J'ai quoi, récompense ? Miming. Je suppose que ça se dit comme ça. Ah, je suis désolée. J'aime beaucoup la mythologie chinoise, mais je ne sais pas du tout la parler. Zone d'effet d'onde de choc de Jingwei accrue de 50%. Bien qu'au service de l'empereur noir, Miming considérer les oppositions entre armés comme néfastes et chercher à être l'ami de tous. Très joli, je prends. Je vais garder celui-là. Est-ce que l'autre celui que j'avais au tout début ? Parce que j'avais juste mis en mode phoenix. C'était une heure d'énergie en cas d'atteinte avec barrage. Ok. Et lui, c'était un fragment de santé en cas d'atteinte avec barrage. Ah oui, un fragment de santé. C'est vrai. Non, on va garder le fragment de santé. Par contre, oui, ce que je voulais faire, c'était appuyer là et mettre en cosmétique. Celui-là qui est très très joli. Et nous sommes repartis pour la balafre. Vous êtes sur le point d'affronter Taoyu. Taoyu, pardon. Il est impossible de regagner les terres des mortels afin de poursuivre la progression après être entré dans l'œil de la balafre. Si vous avez des matériaux d'amélioration inutilisés, mieux vaut les dépenser avant de continuer. Un fichier de sauvegarde Taoyu va être créé pour vous permettre de recharger ultérieurement cet instant. Voulez-vous sauvegarder et entrer dans l'œil de la balafre ? Oui. Vas-y. Je me cache. Allez, vas-y. La déesse de la création menée à bien la quête de Noua. Je pense que je n'ai pas tout. Il me manque la santé. Il me manque un petit bout. C'est dommage. Ouh là. Ah bah tiens. Qu'est-ce-nous-a ? Je suis là ! Kou ! Comment as-tu ? Pas le temps de t'expliquer. La pierre aux cinq couleurs est-elle... Mon petit... N'est-ce pas magnifique ? La balafre. Ce caillou sans intérêt est dans de bonnes mains. Les miennes. Maintenant, plus rien n'empêche notre glorieux retour vers le chaos. Bâtre à bleu, petit ! Vite ! Kou... N'aie pas peur. Je te l'ai déjà dit. Je ne te laisserai pas gagner. Alors approche, petit. Laisse-moi savourer le goût du dernier humain. Dans nos ultimes instants. Je ne connais pas du tout ses attaques. Donc je me méfie. Ah oui, de Kourouk. Ah oui, de Kourouk. Hop, on va prendre toutes les poteaux. Et c'est ça. Sois pas content, là. Eh bien, là, là. Il y a plein de couleurs, le petit, là. Il change de couleur, en fait, à chaque fois qu'il s'envole. là-dessus. Pourquoi ça m'envoie là-bas, en fait ? J'ai mal en plus, j'ai pas plus bas. Et, qu'est-ce qu'il y a pas ? Et, qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est pas du grand... petit. Mais tes efforts... restent inutiles. Le... Le chaos... est... est inéluctable. Qu'avais-tu en tête en venant ici ? Ne sais-tu pas à quel point cet endroit est dangereux ? Alors ? Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Tu n'as jamais eu... l'intention de revenir, n'est-ce pas ? Ah ! La balafre est une percée vers la forme initiale de l'univers. Le pur chaos. Une fois ouverte, il est impossible de la refermer totalement. Taowu avait raison. La pierre aux cinq couleurs ne suffit pas. Le céleste, le terrestre... et la vie. La vie, sous toutes ses formes, aboutit à la fonction. Et ma fonction est d'annuler les dégâts de la balafre et de la sceller, afin qu'elle ne puisse plus jamais nous nuire à tous. Un sacrifice. Désolé, petit. Ce genre d'engagement réclame un peu plus que l'éternité. Gangang. Kou. J'ai créé la vie en ce monde. Et je veillerai à ce qu'elle demeure. Nous avons tous un rôle. Une fonction. La tienne est de perpétuer la vie. Kou. J'ai pensé te cacher, te garder à l'abri, pendant que je protégerai l'humanité. Mais... C'est ton rôle. Tu es aussi fort que n'importe quel dieu. Et avec Gangang et toi, veillant sur la terre, je peux défendre la balafre, l'esprit tranquille. Nua. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec tout cela et beaucoup d'autres choses. Mais j'espère qu'un jour, tu comprendras. Et je... Déesse, je ne suis pas là pour t'empêcher d'agir. Je suis venue te dire... au revoir. J'ai dit que je ne te laisserais pas tomber. Je ferai de mon mieux. Je le jure. Est-ce que je te reverrai ? Bien sûr, Ko. Bien sûr. À un de ces jours, Nua. Comme tu dis, à un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Mon enfant. Au revoir. Du chaos à l'équilibre. Et cela, comme avant. Une nouvelle époque, pleine d'opportunités infinies. L'occasion de faire le bien. Nous nous rappelons nos histoires ensemble. et, par le souvenir de ce qui n'est plus, nous vivons. Pour nous tous, pour ceux que nous aimons, nous allons vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.